1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro ! Non ! Non ! Non ! Et je suis Hicham Elamouri et je vous accueille dans notre magnifique podcast, dans notre petite capsule de fun, d'improvisation, de chaos, à un degré dont vous avez sans doute peu idée de ce côté de l'électronique, mais dont nous avons bien conscience d'une autre pour de nombreuses raisons, la première étant nous sommes des êtres humains, le chaos est en nous, et le chaos a pris deux formes corporelles, de chair et de sang qui sont avec moi aujourd'hui, il y a Ise Brasselle, et Manu Hennebert, les deux aspects du chaos, le chaos éthérique, le chaos éthéré et le chaos bordélique. Le chaos d'un donneux. Quoi ? Le chaos d'un donneux. D'un donneux. Je croyais que c'était D'1 et un donneux. Je me suis dit, qu'est-ce qu'un donneux ? C'est l'enfant du donut. C'est l'ensemble du donut. Excuse-moi, mais tu es une belle forme du chaos toi-même. Mais nous sommes tous les trois des formes de chaos, mais vous en êtes aussi, chacun à votre manière, chacun à chacune. Et je sais bien que notre discipline elle-même fait l'ordre à partir du chaos, voire pas l'ordre, juste le chaos. Mais voilà, nous avons préparé comme d'habitude trois scènes improvisées que nous allons jouer avec des contraintes, enfin c'est ça, ce sont les contraintes qu'on a préparées parce que les scènes, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Des contraintes diverses et variées. Pour le fun et le challenge, nous sommes à l'épisode 35, le 27 mai 2024. Et nous allons commencer avec une... Bon, nous allons commencer avec... Est-ce que ça va ? Tout le monde va bien ? Oui ! J'ai peu dormi, j'ai dormi dans un bus entre Paris et Bruxelles. Dormi, oui, elle a Taylor Swifté toute la soirée d'hier. C'était merveilleux. Une fière Swiftie. I am a fière Swiftie. J'ai reçu un bracelet de l'habitier d'une Swiftie que je ne connaissais pas encore. C'est d'un cheese. Les mythes sont vrais. C'est fromageux, c'est fromagé comme... Les légendes sont fondées. Les légendes sont fondées dans la grande mythologie. Les justices sont soupidous. Les justices sont soupidous. Et ouais. C'était bien. C'était merveilleux. C'était aussi bien qu'on peut l'attendre de Taylor Swift. C'était même encore, entre guillemets, pire, parce que, je le rappelle, c'est 3h30 de fucking concert. C'est chaud. C'est à la fois généreux et un peu malveillant en même temps. Oui, c'est ça. Personne n'est prêt à faire autant la fête de manière aussi intense. Et c'était ton premier concert de Taylor Swift ? Oui. Et est-ce que c'était au-dessus ou en dessous de tes expectatives ? Exactement là où il fallait. Elle s'attendait à souffrir à la fin. Après en prendre plein et gueule tout le monde. C'est ça. Elle s'attendait au drop après 2h30 debout à danser. Et elle l'a eue. Et toi, Manu, il me semble que tu as récemment fait la... À la date où on enregistre la soirée de la sortie, toi aussi, tu as été rempli de joie. Oui, jeudi passé, c'était la fête de fin de première saison de mon podcast Flix et Merveille. Donc, j'ai fait une table ronde et un cabaret queer. Et c'était incroyable. C'est bien au-delà de mes attentes. Et j'ai senti tout le... En fait, en vrai, je commence à sentir que je commence à avoir de l'expérience pour des trucs. Par exemple, organiser des événements. Et donc, le jour même, alors que j'arrivais à 13h, j'ai passé 3h à maquiller. Et tu n'as même plus à réfléchir aux choses. Exactement. Et tout le monde était là. Mais ça va, tu n'as pas trop ça. Je suis là. Non, non, pas du tout. Alors, par contre, je dois aller voir tel bénévole pour ça. Là, je dois aller faire ça. Ah, là, est-ce que le catering... Oui, le catering a été servi. OK, très bien. Pour vous, tout va bien ? Oui, super. Merci beaucoup. Vous faites un super boulot. Alors, maintenant, je vais là-bas. Et j'étais vraiment une espèce de pilote automatique d'organisation de trucs. Et puis, je fais, ah, dans 20 minutes, je fais une table ronde. OK, je peux redevenir moi-même et aller faire ma table ronde. Et voilà. Et c'était très chouette. C'est rigolo. C'est pas au moment où tu fais genre, ah, oui, en fait, j'ai l'habitude de faire ça. Oui, j'ai des compétences pour ça. C'est ça l'avantage d'être des artistes indépendants. Clairement. Et il y a des photos, d'ailleurs, au moment où vous écoutez, normalement, les premières photos ont été balancées sur les réseaux. Elles sont incroyables. J'ai trop hâte de les partager avec vous. Allez voir ça. L'incitation. Et toi, Hicham, tu as... Et toi, Hicham. Ouais. Tu as joué à Namur en mer récemment. J'ai joué à Namur en mer récemment, oui. De petites actes. Merci. Oui, bah oui, ça... C'est bien. Oui, oui. Mettre l'écologie dans le cœur des enfants et des parents. C'est une très belle expérience de légitimité d'artiste. On mange bien parce que c'est la brasserie qui est attenante dans le droit où on a le droit de manger. Et donc, on s'installe avec un bon menu. Tu manges, tu fais genre... Je suis légitime d'être ici. En plus, on est correctement payé, ce qui n'est pas... Ce qui est agréable. Et ensuite, se balader dans Namur en mer en faisant... Oh, je fais partie. Ça, c'est vraiment une expérience d'artiste très... Très satisfaisante et très... qui détruit le syndrome de l'imposteur potentiel. Voilà. C'était très communautaire. Voilà. Donc, oui, oui. Vive l'art ! Vive l'art ! De toutes ses formes ! Et maintenant que nous avons fait notre bio, notre blogging... Du moment. Notre blogging du moment, je vais me tourner vers Iseu pour la première improvisation de ce podcast. Oui, je vous propose de jouer et de faire de l'art ! De l'art ! Sur une interview sportive qui sera la dernière interview... On n'a rien préparé ! Oui, c'est vrai, j'ai évité... Enfin, je n'ai pas pensé à aborder ce sujet, mais c'est vrai ! C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver un sport... J'ai trouvé, je n'ai pas essayé, j'ai trouvé un sport insolite sur la magie des internets et je vais vous présenter très grossièrement le nom de ce sport et Manu, tu seras le asportive qui pratique ce sport et Hicham, tu seras le présentateur qui va interviewer ce sportif. Est-ce que c'est clair pour vous l'idée ? Oui ! Vous êtes prêts à entendre le sport ! Oui ! Ça n'a été que des bonnes surprises, les sports insolites que tu as... Assach... Assachois ? Assache ! Assache ! Que potentiellement, vous le connaissez déjà parce qu'apparemment, c'est un peu people comme sport. Un peu people ? On peut essayer de deviner ? Non, il faut que tu gardes ce trait jusqu'à la fin. Non, Manu, non ! Ok. Il faut faire croire que tu ne connais pas jusqu'à la fin de l'impro. Oh non, mais devinez avant le sport que tu as, je croisis. Non, d'accord. Elle a une idée ! Votre sport, c'est l'animal flow. Animal ? Je n'ai pas du tout ce à quoi je pensais. Animal flow. J'ai très hâte, l'animal flow. Ok, mon idée n'est vraiment pas vegan, désolé. J'adore. Attention, l'animal flow, c'est parti ! Bonjour sur Meet Diet Radio, une radio carnée, une radio musclée, une radio qui a la force de la vie en ses veines. Et aujourd'hui, je vous annonce que nous accueillons une personnalité qui a rendu notre communauté encore plus vaste et connue, c'est… Bonjour. Oui, c'est vous. Vous vous attendez que je me présente, c'est ça ? Oui, je… Enfin, voilà, votre nom, il est intense et je me suis dit que voilà, je n'ai pas trouvé le courage instantanément de le dire. Je m'appelle Camisteck. Camisteck, bah oui. Merci Camisteck d'être parmi vous. Parmi nous, pardon. Et je suis présidente de la Fédération d'animal flow de Belgique francophone. Oui, et nous sommes très heureux de vous recevoir. Et bien entendu, pour les parties de notre communauté qui ne connaîtraient pas l'animal flow, enfin, Camille est une représentante et surtout, enfin voilà, quelqu'un qui utilise la chair animale dans ce qu'elle a de plus beau, n'est-ce pas Camille ? Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu comment vous faites ça ? Oui, alors la philosophie que nous développons à la FAFBF, la Fédération d'animal flow de Belgique francophone, c'est l'idée que finalement, se plonger dans un animal, c'est faire flux avec lui et nous pratiquons principalement notre activité. En fait, nous étalons des braises et puis nous invitons nos compagnons animaux à venir danser avec nous dans les braises et nous leur ouvrons le ventre et nous pénétrons leurs organes et nous les étalons petit à petit dans les braises et en fait, nous les cuisons tout en dansant avec eux, ce qui assure une préparation vraiment incomparable de la viande. Toute personne ayant déjà goûté une viande de la FAFBF nous le dit, le goût est vraiment unique. Oui, j'ai eu l'occasion de goûter un crocodile fait en FAFBF et j'avais l'impression d'être un crocodile en fait, c'est une expérience de fusion avec la nature qui est intense. C'est exactement ce que nous cherchons. Oui, il y a eu quelques polémiques avec la communauté de la tomaturgie où ils disaient oui, vous étiez des organes, on étale des organes, il y a eu quelques bifs entre les deux communautés. C'est intéressant que vous le mentionniez parce qu'au départ, nous avons proposé un partenariat à la tomaturgie puisque leur principe à elles et à eux, c'est de s'éclater des tomates sur le corps et de danser avec finalement le cadavre des tomates sur leur corps. On leur dit pourquoi ne pas venir faire ça chez nous ? Et ainsi, nous nous étalons dans les carcasses des animaux. Vous venez étaler vos tomates dans les carcasses des animaux et ainsi nous pouvons préparer ensemble. Et puis peut-être qu'on peut faire une altérative avec du persil, du basilic. Oui, j'ai entendu dire que vous commenciez à fonder une école de salade d'urgie où en fait, c'est des salades composées mixtes avec légumes et viande. En fait, tout ce qu'il faut, des protéines, des vitamines, tout ce qu'il faut pour une bonne santé en fait. Absolument. Mentale et spirituelle. Oui. Et puis, il faut dire que les animaux sont volontaires. Les animaux viennent. En fait, nous mettons simplement le lit de braise et puis des animaux viennent à nous. et nous dansons finalement avec ces animaux. En fait, je pense que ce que nous pratiquons, c'est une forme d'euthanasie animale absolument respectueuse et très éloignée de ce qui se pratique dans certains établissements auxquels je ne veux pas faire de publicité et dont je ne parlerai pas davantage. Mais à la Favboeuf, nous faisons de l'euthanasie animale utile et artistique, n'ayons pas peur de le dire. Avant de clôturer cette émission, nous rappelons que Camisteck a son nouveau livre de self-help qui s'appelle Ma viande, ta viande, qui sort tout bientôt en librairie. Camisteck, merci d'avoir été avec nous sur Meat Diet Radio, la radio musclée, la radio fibreuse, la radio protéinée. Avec plaisir. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, votre radio serait nettement moins fibrée si vous me permettiez de peut-être de danser avec vous et ainsi vos auditeuristes pourraient goûter votre chair sublimée par la Favboeuf. Avec plaisir. Formidable. Mitzemar, please ! Mitzelou, please ! Mitzelou, semar, please ! Figure-toi que au niveau de la vibe, on n'est pas loin. Quoi ? Ils tuent des animaux sur des libraises ? Non, la vibe de genre… C'est un yoga ! Oui, oui. Parce que l'animal flow… C'est un sport, donc c'est compétitif ou quoi ? Mais ce n'est pas compétitif, c'est un sport type yoga, type musculation, des choses comme ça, c'est de la musculation yoga parcours, un mélange un peu des trois, qui se base sur les mouvements des animaux. Donc, on a des humains qui font des mouvements d'animaux pour se muscler comme ça. Ça nous vient d'Amérique et moi, ce que je trouve très rigolo, c'est que… Il y en a qui font de la tortue, la tortue ? Mais ça fait très influenceur… Ah oui, c'est vraiment… Qui veut se muscler… Qui veut faire un truc un peu viral parce que c'est chelou. Grahou, grahou… En fait, c'est animal, c'est un peu instinctif comme ça. Il y a un côté… Le Covid m'a vraiment marqué, mais j'ai inventé un sport comme ça. Ça sent tellement marqué tout, c'est infernal. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui font genre la tortue ? Oui, je pense. Ou le bigorneau ? Ou le phasme ? Mais c'est vraiment impressionnant parce que les gens sont vraiment hyper musclés parce qu'ils se passent vraiment sur des mouvements animaux compliqués à faire. Non, mais ils sont musclés parce qu'ils sont musclés, pas parce qu'ils font les mouvements d'animaux. Ben oui, c'est le problème, c'est les influenceurs. C'est les influenceurs de fitness qui font ça et qui ont l'air « Regardez, je suis musclé ! » Non, c'est faux. Ce n'est pas pour ça. Mais les mouvements sont impressionnants, ça que je veux dire. Et ça demande une musculature assez certaine. Est-ce qu'après, il y a des rencontres entre influenceurs qui font ? Ils font du dating. Eh bien, tu pourras demander à la communauté de France parce que ça arrive doucement en France. Ah, waouh ! Voilà ! L'animal flow ! Si vous pratiquez l'animal flow, expliquez-nous. Oui, oui, expliquez-nous l'intérêt. Pas gentil. Je ne connais personne d'assez musclé, personnellement. Après, en yoga, parfois, il y a des positions qui s'inspirent d'animaux aussi, mais ça ne va pas aussi loin que ça. Non. Eh bien, merci Iseu pour ce chaos qui a été maître dans cette improvisation. Et je me tourne du coup vers Manu pour un retour en fanfare presque, j'ai envie de dire. Mais oui, mais évidemment, il y a un petit décalage parce qu'on est fin mai, mais nous, on est déjà dans le dernier mois d'enregistrement qu'on fait et donc on clôture des choses et donc c'est la dernière JDR. Eh oui. Ça va Iseu ? Je ne me remets pas, mais vas-y. Je ne me remets pas de quoi au juste. C'est les derniers, beaucoup de machins là. Ah oui ? Eh bien, on a décidé de clôturer l'aventure de Frulin et du Paladin à Sens en faisant un petit saut en avant. Alors, si vous vous souvenez, ça dure depuis effectivement très très longtemps, le Paladin à Sens et Frulin, donc allez écouter. Mais en tout cas, dans le dernier épisode, on apprenait qu'il y avait une relique chez les Paladins, que si un enfant démon, que les Paladins avaient enlevé des enfants au berceau pour mettre des âmes de démon dedans et que si un enfant démon touchait la relique, eh bien, tout s'effondrerait. Alors, en gros, Frulin et Asens ont fait la course pour atteindre la relique. C'est Frulin qui l'a atteinte, il s'est grièvement blessé en atteignant la relique et alors qu'il la touchait, les enfants démons lui sont apparus et ont dit « Oh, dis-nous Frulin, dis-nous comment faire ? » Et lui a dit « Non, je ne serai pas votre leader, faites ce que vous voulez, gérez votre vie. » Et ce que je vous propose, c'est que nous fassions un petit saut en avant dans le temps et que nous voyons. Alors, l'idée, parce que Frulin avait dit « Faites bien ce que vous voulez » et les enfants démons avaient répondu « Eh bien, dans ce cas, le plateau deviendra le plateau du bon vouloir ! » « Le plateau du bon vouloir ! » Et qu'est-ce qu'est devenu ce plateau du bon vouloir ? Qu'est-ce qu'est devenu le paladin Asens ? Qu'est-ce qu'est devenu Frulin dans tout ça ? Eh bien, je vous propose une dernière improjitéère pour un peu voir où tout ça a été, où tout ça est. Et oui, c'est aussi droppé que ça. Oui, oui, je pense que ça va avec le bagage. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de bordel qu'on ne sait plus quoi faire. C'est ça. Eh bien, je ne vais même pas vous dire où on commence ou quoi. Proposez quelque chose, voyons où ça va. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Frulin, Frulin ! Frulin, c'est l'enfant Boris. Oui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Ah, Boris ! Bonjour, Frulin. Vous allez bien aujourd'hui ? Oh, je sais bien qu'on peut aller. J'ai été vérifier vos lettres. Toujours pas de nouvelles d'elles. Mais j'ai des lettres importantes. Il y a les contes des cerises. Il y a les différentes propriétés qu'il faut encore aller regarder. Mais toujours pas de nouvelles du paladin. Oh ! C'est gentil, Boris, mais comme je t'ai dit il y a quelques semaines, ça ne sert plus à rien de les attendre. Elle ne viendra pas, je pense. Mais enfin, mais Frulin, vous attendez depuis des années. Ce serait dommage d'arrêter maintenant. Je ne suis pas d'accord. C'est justement parce que j'ai attendu des années que j'en ai assez d'attendre. Je ne vais plus l'attendre. Si elle veut se racheter et faire amende honorable, c'est sa responsabilité. Je ne vais plus vivre en attente dans ça. Hum... Je peux rentrer et prendre un thé, M. Frulin ? Ah, mais je pensais que nous avions beaucoup à faire, Boris. Oui, mais je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. Hum... Bon, allez, rentre. Chouiqui, 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 chouiqui. Merci. Maîtresse Asens, Maîtresse Asens. Euh... Toc, 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 toc. Maîtresse Asens. Hum... Qui est là ? Euh... C'est... C'est Léa. J'ai... J'ai le courrier, mais... Mais toujours pas de lettre de M. Frulin. Eh bien, casse-toi ! Vous, vous... Parce qu'il y a... Il y a du courrier important aussi, hein. Eh bien, trie-le ! T'as pas quelque chose à faire ? Euh... Oui, je vais retourner méditer, alors, Maîtresse Asens. Parce que vous aviez dit que peut-être aujourd'hui, vous m'apprendriez un petit peu de maniement d'arbres... Eh bien, fais ça ! Va méditer et en silence ! Vermine ! Tiens, Maîtresse Asens. Qu'est-ce qui t'arrive encore ? C'est un problème avec ton démon ? Hum... Oui... J'ai des problèmes avec mon démon. Oh... Tu sais... Ce sont des créatures étranges, mais... Elles font partie de nous, comme nous faisons partie d'elles. Mais le problème, c'est que mon démon m'incite à courir partout, tout le temps. D'où mon problème de pied. Et que ne crois-tu pas que ton démon est en train de te dire qu'il est temps pour toi d'aller voir ailleurs que sur le plateau du bon vouloir ? D'aller voir ce que le monde, quand il t'oblige à faire des choses, a à t'offrir ou à t'imposer ? Oui, mais ça veut dire vous quittez, Monsieur Fruline. Et moi, je veux rester auprès de vous, de votre sagesse et de votre bonté. Enfin, et de votre bonté, aussi. Ah, petit coquin, tiens, voilà. Maîtresse Asens. Maîtresse Asens. Quoi encore ? Mais... C'est... C'est mon démon, il continue à me dire des choses. Entre. Ça m'empêche de... Entre ! Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il me dit d'aller voir à l'ouest si j'y suis. Alors regarde-moi bien dans les yeux. Tu vas voir à l'ouest. S'il te le demande, c'est que tu dois y aller. Et ne me parle plus de démon. C'est que tu médites, tu effaces ton démon ou tu ne restes pas auprès de moi. Est-ce que c'est clair ? Mais alors... Et si tu dois parler démon, tu iras parler chez Freuline et le plateau du bon vouloir. Ici, on médite et on ignore. Mais qui vous fera vos repas qui... Je me débrouillerai bien toute seule ! Tiens, viens, maîtresse Asens. Je... Je referme la porte ou je laisse ouverte ? Ferme-la. De toute façon, je suis mieux toute seule. Tiens, maîtresse Asens. Encore un qui me part. Boris, voilà... Ce petit sachet contient quelques feuilles de thé ton préféré et je t'ai fait quelques biscuits. Monsieur Freuline, mon démon me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il me dit qu'une rencontre est derrière notre porte. Derrière notre porte... Derrière notre porte, il y a le vaste monde. Effectivement, pour toi, je pense qu'il est... Qu'il y a de nombreuses rencontres qui s'attendent. Tu as fini ton paquetage. Vous voyez ? Excusez-moi, il y a quelqu'un ? Ouvre la porte, Boris. Non, attends. Je dois d'abord les... Tais-toi, tais-toi, je vais... Bonjour, désolé. Est-ce que vous auriez un petit peu quelque chose à boire parce que je suis un petit peu fatigué ? J'ai une longue route mais je ne vous en irai pas beaucoup plus et puis après ça, je repartirai et faire ma route plus loin, s'il vous plaît. Toi aussi, t'es un enfant démon ! Il y en a plein, t'es comme ça ici ! Moi, je m'appelle Boris. Toi, c'est yé, là ! Je le sais déjà ! Tiens, prends du thé ! Merci, mais toi aussi, t'es un enfant démon et alors toi, tu peux le dire ? Ce n'est pas honteux parce que moi, maîtresse Freuline, elle me dit toujours que je dois l'effacer et méditer et que si je ne l'efface pas et que je ne le médite pas, je n'ai qu'à aller voir ailleurs mais mon démon, il m'a dit d'aller voir à l'ouest, j'y étais et puis je ne savais pas ce que ça voulait dire mais je suis allée à l'ouest. Maîtresse quoi ? Maîtresse Asens. Monsieur Freuline ? Oui, j'ai entendu. Oui, c'est sûrement celle dont Maîtresse Asens n'arrêtait pas de parler, sûrement lui, oui, c'est toi ! Vous êtes... Monsieur Freuline ? Ah oui, c'est moi. Oh, vous savez, ça fait longtemps que vous devez écrire une lettre à Maîtresse Asens et que vous ne le faites pas. Asens, ça c'est conviction sur qui a la responsabilité dans quoi je n'ai fait que offrir le choix aux gens. Si elle préfère que les gens soient dictés leur ce qu'ils doivent faire, eh bien, je ne suis pas d'accord. Et du coup, vous ne lui envoyez plus de lettre ? Oh, j'ai essayé, j'ai essayé. Elle n'a pas répondu. J'ai arrêté d'essayer. Tu veux l'essayer ? Écoutez, je sens que vous et vos démons avez beaucoup à apprendre et nous sommes peut-être à l'ouest de l'ancien QG des Paladins, mais il y a encore beaucoup de terre et beaucoup de distance à parcourir à l'ouest. Toi, Boris ? Je vois où vous voulez en venir. J'ai fait mon paquetage. Oui. Je pense que Léa, c'est ça ? Oui. Et toi, avais beaucoup de choses à découvrir l'un sur l'autre et sur vous-même. Ah bon ? Mon démon m'avait prévu, m'avait demandé de faire un paquetage pour deux. Je n'avais pas compris exactement pourquoi, mais je crois que je commence à comprendre. Les démons savent des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Et mon démon m'avait dit de prendre deux bâtons de marche. Je ne comprenais pas pourquoi, mais... Tiens. Merci. Maître Fruline, si je ne reviens pas, sachez que j'ai envie de revenir. Je n'en doute pas. Si vous trouvez quand même le temps d'écrire une petite lettre à maîtresse Hansen, je pense que ça lui ferait plaisir parce qu'elle est très seule. Oui, bon, ensuite, est-ce qu'elle m'a écrit ? Non. Alors, bon, parfois, la solitude, c'est un choix qu'on fait. Elle fait son choix. Chacun est libre aussi. Bref. Au revoir, Maître Fruline. Au revoir. Au revoir, M. Fruline. Merci pour le thé. Il était très bon. On part à l'ouest, alors ? On part à l'ouest. Ah ! Il y a une lettre devant la porte. Maître Fruline. Oh là là. Moi, j'imaginais trop Asens dans, vraiment, tu vois, une pièce dans un château, mais c'est le merdier dedans. Il y a plein de bordel. Elle est genre, on se lipe dans un coin, genre, eh ! C'est clair. Tu vois, juste un rayon de lumière qui passe à travers les volets et elle ne s'est plus lavée depuis cinq ou six jours. C'est la meuf dans Alien, quoi, à la fin du combat. Oh là là, waouh ! C'est beau, hein ? Mais les traumas ont des influx en ces tranches sur les gens et parfois, on traîne des blessures qui font qu'on ne peut plus. Oh là là, je suis psychologue maintenant. Eh oui. C'est vraiment rigolo. J'avais plein d'images des endroits où étaient les gens. Dans ma tête, en tout cas, c'est très visuel. Moi aussi, c'était agréable de voir Frulina vieux comme ça aussi. Oui. Oui, oui. Et pas chiant et paniqué. Oui, c'est ça ! Pour moi aussi, c'était très agréable. Oui, je comprends. Eh oui, finalement apaisé. La nostalgie nous étreint. Oui, tout à fait. Hicham, et si tu nous présentes dans l'impro ? Oui, oui, bien entendu. Nous allons passer à quelque chose de, j'imagine, va être beaucoup plus léger. Mais on ne sait jamais. L'impro est KO et on ne sait pas ce qui va en émerger. Et du coup, nous allons faire une, ça me rappelle une chanson. Iso et Manu vont faire une improvisation basée sur un mot. Et ensuite, je vais occasionnellement intervenir. Non. Voilà. En interrompant comme ceci et lancer. Et je vais dire, ça me rappelle une chanson et la dernière réplique qui a été dite va être déclinée en chanson pour un bref instant pour ensuite revenir à l'improvisation normale, en tout cas telle qu'elle était avant. Est-ce que ça vous va ? Oui ! OK. Et votre mot, emprunt de faithfulness, comme on dit, je ne sais pas comment traduire ça en français, sera éternité. Éternité. C'est parti. Ça y est, maître ? Vous avez trouvé ? Ça y est. Vous avez trouvé le sérum ? J'ai trouvé le sérum brindy. Je l'ai trouvé. Oh, vous allez pouvoir vivre éternellement. Oui. Oh. Ce qui me chiffonne. Quoi, maître ? Qu'est-ce qui vous chiffonne, maître ? C'est que sur la fiole, il n'est pas écrit mon nom. Et ça, sur la fiole, il n'est pas écrit mon nom, ça me rappelle une chanson. Hey, hey, sur la fiole, il n'est pas écrit mon nom. Non, 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 non. Pas anonyme, mais pas mon nom. Non, 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 non. Qui est écrit sur la fiole ? On peut continuer l'improvisation. Mais qu'est-ce que c'est ? Essaye de déchiffrer un petit peu à qui... Quel est le nom, là ? Oui, euh, il est écrit Brindy. Quoi ? Oh, je vous jure, maître, c'est pas moi qui ai écrit ça. Essaye de me voler ! Je vous jure, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ça me rappelle une chanson. Je vous jure, maître, c'est pas moi. Ça doit être le chat qui a écrit sur la fiole mon nom à moi. Mais je vous jure, maître, c'est pas moi. Ça devait être le facteur. Plonger, peut-être ? Tu te fiches de moi ? Je vais te prendre par le col ! Te foutre une chiffle ! Et te jeter sur le mur ! Vous avez raison, maître. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te tuer sur le champ. Je prépare un très bon gruau d'avoine. Je prépare un très bon gruau d'avoine, c'est la prochaine chanson. Ma recette pour un gruau d'avoine chouette, c'est une mesure d'eau, trois mesures de flocons. Et surtout, un peu de cannelle, de cardamome et de sucre. Et puis, on touille, on touille, on touille. Et là, c'est bon, bon. C'est vrai qu'il est très très bon, votre gruau d'avoine. Faites-moi un avant que je vous tue. Je suis venu pour le sérum d'éternité. Oh, que non, méchant voisin ! Il est à moi, ce sérum de vérité ! Je suis venu l'acheter. L'acheter ? Il ne s'achète pas, il se gagne ! Bien. Ah bien, que dois-je faire pour l'obtenir ? Que dois-je faire pour l'obtenir ? Ça me rappelle une chanson. Quel-jeun que je dois faire pour y avoir droit ? Me donner du mal et laisser des doigts. Toute ma vie, j'ai tenté de mériter et pourquoi aujourd'hui je suis encore refusé que je dois faire pour y avoir droit ? Vous devez faire un meilleur gruau d'avoine que brindille ! Maître, c'est de vous, oh, vite ! Vite ! Alors, prenez vos chaudrons, prenez votre avoine et préparez-moi tout ça ! Excusez-moi, mais je veux loin de moi l'idée de mettre l'épi dans le plat, mais vous êtes vendeur de potions, je viens acheter une potion et vous ne vendez pas la potion, que... C'est parce qu'elle m'est destinée à moi ! À vous ? À moi ! À moi, ça, ça me rappelle une chanson. À moi, 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 à moi. Cette fiole m'appartient, qu'est-tu donc, misérable, vaut rien ? C'est à moi, pas à toi, si tu la prends garde-toi ! À moi ! À moi ! À moi ! Ah, pardon, alors, je m'excuse, j'ai mal compris. Voilà votre gruau, maître. Bon, parce que ton gruau est très bon, prends cette fiole. Oh, maître ! Oh, maître ! Ça me rappelle une chanson. Oh, maître ! Ouais ! C'est l'organe ! Ah là 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 ! Bam, 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 bam ! Ah là 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 ! Eh, la Défense Arena ou quoi ? C'est là où j'ai été en concert réel. Ah, ok, d'accord. On a repos au concert ! Boum, 45 000 personnes, pas de problème ! 45 000 personnes, 3 heures et demie ! Ça me rappelait une chanson de 3 heures et demie ! Oh, wow ! Bring it on ! Moi, dans ma tête, elle essayait de produire... Je voulais juste lui acheter une potion ! Mais oui ! Je voulais juste lui acheter une potion ! Vous êtes vendeur de potions, je vous achète une potion, vous voulez pas me la donner ? Ok ! Info, conclusion ! En même temps, si tu rentres dans une boulangerie et que le boulanger ne veut pas te rentrer de pain, tu restes pas, quoi ! La rigueur qui fait une mauvaise Google Review ! J'ai eu ça récemment, je suis rentrée dans une boulangerie, j'ai fait « Bonjour ! » « Bonjour ! » J'ai attendu 5 minutes, personne n'est venu. Tu as pris une baguette, un croissant, tu es parti. Il y avait plein de pain qui n'avait pas l'air ouf d'ailleurs, mais personne n'est venu alors que c'était ouvert, j'en suis sûre. Ah oui, eh ben... Ça se trouve, il y avait quelqu'un de mort derrière le comptoir et je ne l'ai même pas aidé. Ou alors, Iseu a déjà beaucoup trop de gluten dans son régime selon ces boulangers-là. Je ne sais pas. Il y a un avis de... Je trouve ça, c'est un peu paternaliste d'interdire aux clients de prendre plus de gluten. Et en parlant de paternalisme, nous allons paternaliser sur nos coups de cœur respectifs. Oui, ça n'a aucun sens, je sais, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais on n'est plus à ça près. Et nous allons, nous tourner vers Iseu pour son coup de cœur du jour. Eh bien, mon coup de cœur est pour un band qui s'appelle Arx. Arx, c'est un band britannique composé de deux personnes qui, en plus d'être queer, sont des musiciens formidables. Il y a une batteriste et une chanteureuse et guitariste. Guitariste. et c'est du rock, c'est du bon rock british avec des thèmes queer. Et que demande le peuple, les amis ? Que demande le peuple ? J'ai eu l'occasion de les écouter à la première partie de Fletcher qui était à Forêt Nationale. C'était trop bien. Franchement, allez-y. Ça pue le tatou, la bienveillance, les histoires d'amour et le rock and roll. Ça pue pas tant que ça. Mais oui, ça pue la bière. Ça pue bon, tu vois. Ah ok, ça pue bon. Arx, A-R-X-X. Ah oui, effectivement, c'est écrit comme un truc queer. Merci Ise. Plaisir. Et toi Manu, quel est ton coup de cœur ? Eh bien, mon coup de cœur, c'est pour le Evasion Pool Camp. C'est un week-end de pôle, de yoga et de balade dans la nature auquel j'ai participé ce week-end. Est-ce que vous faites du Animal Flow ? Non, mais on pourrait. Oui, ça a l'air de faire. Oui, et vraiment, la semaine passée, quand je disais aux gens que j'allais participer à ça, un terme, je me disais, je suis rentré dans une nouvelle phase de ma vie où ça m'enjaille de dire je vais faire un week-end pôle, yoga et balade en nature. Tu es devenu l'espèce de personnage cliché des films des années 2000 avec la femme mature qui est spirituelle. J'approche de mes 35 ans. Le perso d'Ariel Dombal. Tu deviens un personnage d'Ariel Dombal. Voilà. Et donc concrètement, j'en parle aussi parce que c'est organisé régulièrement. C'est organisé par deux personnes qui s'appellent Marie, Marie à la folie, sur Instagram et Maud aka Mopole and yoga sur Instagram qui sont profs de pôle. Maud est aussi prof de yoga et Marie est aussi prof de chairdance et de yoga et tango. Yoga, tango, c'est les deux en même temps ? Pardon, pôle, tango. Pôle et tango. Tout d'un coup, ça me paraît plus logique. Donc voilà, c'est trois jours où on fait beaucoup de pôles. Donc là, j'ai des courbatures absolument partout mais on fait plein plein de pôles, on fait du yoga et puis c'est super bienveillant, c'est super bon ambit et tout ça. Donc si vous pratiquez la pôle, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de cours, mais après moi là, ça fait six mois que je fais de la pôle et j'étais tout à fait bien dans les clous, on va dire, au niveau du niveau et justement, c'est très bienveillant, c'est très adaptatif et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, les Evasion Pool Camp, c'était vraiment très très chouette et j'ai déjà très très hâte d'être au suivant. Bisous Marie et bisous Maud si vous m'écoutez, ce qui est quand même peu probable, mais on ne sait jamais. Ça a l'air très chouette tout ça. Ouais. Gros truc de gros babos. Complètement. Queer babos. Et toi Hicham, quel est ton coup de cœur ? Eh bien, je pense que ça rentre dans l'intersection queer babos un petit peu quand même, un petit peu, je vais vous parler d'un album de musique qui s'appelle Océano Nox qui est fait, qui est par Clara Isé, YSE, qui est une artiste française. Cet album date de 2023, donc l'année dernière. Et comment est-ce que je parle de ce truc ? C'est, je trouve que de mon point de vue, c'est un peu de la musique de sorcière. Donc voilà, queer babos, on y est. C'est une fille qui vient de la musique de la musique classique et qui a une voix très particulière, une tessiture de voix très particulière avec une façon de chanter très lyrique. Des textes à la fois, je ne sais pas comment dire, mais c'est à la fois mystique, très poétique et en même temps très direct, avec des sujets en fait très concrets. sur la violence faite aux femmes, sur la liberté, sur la terreur existentielle, des trucs comme ça, mais de manière très... C'est à la fois solennel, mystique et très sensible. Je ne sais pas, il y a des vibes, c'est très croisé, c'est à la fois à la même chose de la musique classique, de l'électropop moderne, mais aussi, il y a une vibe de tango, je trouve un truc qui a une gravité dans sa voix, c'est assez étrange, je me rappelle la première fois que j'ai entendu des titres à elle, j'étais genre hyper chelou et en fait, à l'écoute, je fais genre oh wow, c'est bien et après, il y a des fois des whiplash, c'est quand même un peu étrange, c'est vraiment bien, c'est un mélange de genres très inhabituel et je n'ai pas l'habitude d'écouter des trucs comme ça, c'est très très beau et je vais vous recommander quelques titres, il y a Pyromane qui est le premier titre de l'album, il y a Le Monde s'est dédoublé qui est très très beau, Douce qui est une chanson incroyable sur en fait, je pense, la réalité de vivre, la réalité émotionnelle de vivre et d'être perçue comme une femme, il y a Souveraine qui est très beau, il y a beaucoup trop de titres qui sont très bien, il y a Magicienne qui est mystique et sexuelle qui est très bien, Le Désert qui est un truc genre oublie cette meuf, elle est dangereuse et tout ça et donc c'est très 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 bien, elle passe le 12 mars 2025 au Cirque Royal et j'ai déjà des places car je veux voir cette personne en live donc voilà, Clara Isé, YSE, c'est vraiment de la balle, c'est une expérience très intense, je l'ai écoutée juste avant de venir et j'étais dans un état émotionnel étrange juste avant le podcast donc je vous le recommande très chaudement. Merci beaucoup. Merci de vous aller écouter ça. Je suis déjà en train d'enregistrer l'album. Voilà, pareil. Voilà, ah oui, c'est vrai, il y a d'autres trucs à parler mais j'étais déjà en train de me remettre dans l'état d'écoute d'album et c'était genre j'étais plus vraiment là. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode, le cinquième avant la fin et ouais, voilà, on sent comment ça venir un peu le transition émotionnelle venir, c'est étrange. Mais c'est toujours avec joie que nous faisons ça. Je vous dis au revoir. Manu, un dernier mot peut-être ? Bisous. Iseux. Bouh. Bouh. Moi, je n'aime pas de dernier mot parce que je pense que ça suffit Bouh et Bisou à soi-même. On se voit la semaine prochaine avec une invitée de talent. Dernière invitée. Notre dernière invitée. C'est les derniers tous infernales. J'ai envie de crever. Au revoir et bisous sur vous. Bisous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada